BFM Business Partenaires Sommet BFM Patrimoine, 4ème édition sur BFM Business Bonjour à tous et bienvenue, 4ème édition du sommet BFM Patrimoine, c'est le 21 juin prochain au Carousel du Louvre et d'ici là on accueille les acteurs de la gestion de patrimoine et aujourd'hui c'est Bertrand Lamiel qui est avec nous. Bonjour et bienvenue Bertrand. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Porzampart Gestion, Porzampart Gestion qui est une filiale de BNP Paribas, c'est bien ça ? Tout à fait, et donc on exerce, on a trois métiers, la gestion collective, donc par exemple par gestion avec des OPCVM qui sont plutôt sur le segment mid et small cap françaises et européennes, un métier institutionnel et corporate là où on va aider les entreprises à rentrer en bourse et après on aura les analyses et on aura la salle de marché et puis un métier de gestion privée, donc là où on va travailler avec des particuliers en mandat ou en conseil sur du titre vif quasiment exclusivement et là on suit 2 000 valeurs, 1 500 en Europe et 500 aux Etats-Unis. Début d'année... Tout ça pour à peu près 4 milliards. 4 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Début d'année très volatile quand même sur les marchés, là on enregistre cette interview fin mai avec des performances négatives sur beaucoup de secteurs. Comment aujourd'hui on arbitre dans cet environnement ? Quelles sont les tendances qu'on regarde, les valeurs où on se dit ah tiens là il y a peut-être du retard, on peut se positionner là-dessus ? Alors sur ce qui va bien déjà, bon tout ce qui est énergie, matières premières, tout ça, ça s'est bien orienté et c'est probablement pas terminé. Il y a toujours de l'inflation, il y a une demande qui reste forte. Quand bien même demain on pourrait avoir moins de croissance, il y a des stocks qui sont très bas. Donc globalement tout est allumé, enfin tous les voyants sont un peu pré-ouverts pour que ça puisse continuer. Le problème de cette thématique c'est qu'elle a quand même par essence extrêmement volatile, donc il faut aller chercher d'autres actifs moins volatiles. On va plutôt là du côté de la santé par exemple, du côté des services aux collectivités, on a des volatilités plus faibles. Plutôt les grandes valeurs de santé que les MedTech qui elles sont toujours à la peine. Et puis là dernièrement on voit trois thématiques qui commencent à émerger. Alors dans l'environnement qu'on connaît il faut rester prudent. Somme toute on a des signaux qui sont persistants depuis un moment, notamment sur les énergies renouvelables. Évidemment on voit bien qu'avec des prix de l'énergie aussi fort que ça, le fait qu'on soit encore trop dépendant d'énergie fossile pousse à des plans d'investissement relativement importants de la part des gouvernements. Mais aussi de la part des entreprises qui de plus en plus veulent avoir leur énergie verte. Donc là on a du solaire, de l'éolien, on peut même introduire là-dedans tout l'hydrogène. Et on voit que ce type de dossiers ont à peu près le même type de comportement. Ils ont arrêté de baisser, ils sont en train de repartir, de reconquérir leur chemin haussier. Ça avait très bien marché en 2020 avec des actifs qui avaient été multipliés par 3 ou par 4. Ils avaient quasiment tour donné en 2021. Et là on est en train de reprendre une pente ascendante. Donc ça, ça nous paraît intéressant comme thématique. Et on a des noms comme par exemple Solaria qui fait des fermes solaires en Espagne, qui est très bien orientée depuis un petit moment. Le solaire avec un avantage sur par exemple l'éolien, beaucoup moins consommateur de cuivre. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant ce temps-là, les matières premières montent. Donc le prix d'une éolienne aujourd'hui est beaucoup plus élevé que le prix d'une éolienne hier. Sur le solaire, il y a moins d'impact des intrants. Donc une capacité à avoir le surplus de chiffre d'affaires qui redescend sur les bénéfices. Et après l'autre thématique qui a été massacrée en bourse et qui tente de se reprendre là un petit peu. C'est tout le secteur de l'aérien, le secteur du tourisme, du voyage qui se reprend très nettement depuis le début du deuxième trimestre. Exactement. Là aussi, on voit que ça se fait avec des messages récurrents de la plupart des acteurs. Dans un premier temps, au plus bas de mars 2020, les projections, c'était le retour au chiffre d'affaires de 2019 ne se fera pas avant 2025. Au fur et à mesure qu'on avance, on s'aperçoit qu'il y a un appétit pour reprendre une vie comme avant. Et donc, on estime que ce sera plutôt du côté de 2023 que du côté de 2025 qu'on retrouvera les chiffres d'affaires de 2019. Et c'est des acteurs qui n'ont pas détruit de capacité de production. Donc aujourd'hui, pour retrouver leur chiffre d'affaires de 2019, en fait, ils n'ont quasiment pas besoin d'investissement. Donc ça veut dire que tout chiffre d'affaires supplémentaire, là aussi, redescendra jusqu'aux bénéfices. Donc de ce point de vue-là, on a des perspectives qui sont assez bonnes. Et là, on va retrouver à la fois des valeurs qui vont être comme Airbus, par exemple, typiquement. On va retrouver des dossiers qui vont être plutôt des opérateurs aéroportuaires, dans le catering également. On peut retrouver aussi certains hôtels. Donc il faut continuer à faire du stock picking parce que malheureusement, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Donc il faut vraiment faire du tri. Mais il y a des valeurs qui marchent plutôt bien. On aime bien, par exemple, Dohenko. C'est un opérateur de catering autrichien à la base, mais qui est présent sur plusieurs aéroports. On le connaît en France. C'est eux qui détiennent Ediard. Donc ils sont plutôt sur un segment luxe. Et ils ont continué, pendant la pandémie, alors même que les aéroports étaient fermés, à reconstituer de la trésorerie pour pouvoir faire des acquisitions et prendre de nouvelles concessions. Donc ça, ça nous paraît relativement prometteur. Donc on surveille ce type de secteur parce que logiquement, dans un marché qui irait un peu mieux, c'est probablement là que les investissements vont se porter. Bien sûr, sur une approche moyen-long terme, puisque ce n'est pas en 15 jours que bien sûr une tendance va se faire. Du côté du bilan aussi que l'on peut faire sur les petites et les moyennes valeurs, car on parle souvent du CAC 40, mais on a aussi les small limits que vous suivez chez Ports-en-Pars. Comment ça se passe depuis le début de l'année ? On enregistre cette interview la fermée début juin. Quel bilan on peut faire sur ces premiers mois ? Alors, une meilleure performance, en français dans le texte, on ne perd que 5 à 6 % quand on perd plutôt 12 à 15 % sur les grandes capitalisations. Mais c'est assez notable parce qu'en fait, les mids et les small caps, depuis le dernier trimestre 2018, c'est un segment qui était complètement déserté, qui n'a pas rendu les performances qu'on attendait. Dans la grande année de hausse de 2021 qui venait après la baisse de 2020, logiquement, historiquement, on aurait dû voir les petites et moyennes valeurs surperformer largement les grands indices. Et donc, grands indices qui ont fait entre 20 et 25, on aurait dû voir plutôt du 30 ou 35. On a eu une performance descente plutôt entre 15 et 20. Donc, un retard à l'allumage, sachant qu'on a, en termes de croissance, plus de croissance sur le segment des petites et des moyennes de capitalisation que sur les grandes et des niveaux de valorisation qui sont inférieurs. Donc, les fondamentaux sont au rendez-vous. On a de la place pour recréer de la surperformance. Alors là, ça se voit en fait en performance relative. On reste malheureusement encore en performance négative. Mais il nous semble que là aussi, il y a des choses à faire. Surtout que quand on descend dans notre screening des 1500 valeurs en Europe, on s'aperçoit que les opportunités arrivent beaucoup plus dans le segment des mid-cap quand on essaye de faire des portraits type. C'est beaucoup plus souvent des petites et moyennes valeurs qui sortent dans les opportunités plutôt que dans les grandes capitalisations. On a des exemples peut-être à donner ? Do & Co, par exemple, que je citais tout à l'heure, on doit être sur 4 milliards de capitalisation. Ça, c'est des dossiers qu'on aime bien. Solaria, pareil, fait partie des petites capitalisations. Dans l'énergie, il y a Française de l'énergie qui va aller capter des gaz sur les anciennes mines. Ça, ça marche très, très bien. Et là, on est dans les petites capitalisations. On peut citer aussi, par exemple, dans les énergies, on a Voltalia qui se comporte très bien. Mais aussi, on va en trouver dans d'autres secteurs d'activité. Et c'est ça l'avantage, c'est que du coup, on n'est pas complètement focalisé sur juste les thématiques du moment. Mais il y a d'autres secteurs qui fonctionnent bien. On est en train de regarder Pharmagest, qui est en train de changer de nom. Il est probable que sur les résultats de septembre, on aura quelque chose qui va être plus consistant et qui permettrait au titre de ressortir de l'avant. Donc, on en a un peu dans tous les secteurs et c'est ça l'avantage. Pharmagest qui est spécialisé dans le domaine des officines, les pharmacies, tout ce qui est... Alors, justement, qui est en train d'étendre son panel d'activités et donc qui va être sur des services à la santé plus largement que juste sur les officines, mais qui va embrasser plus largement le monde médical. C'est noté. Merci beaucoup Bertrand Lamiel. Merci d'être venu aujourd'hui en studio dans le cadre du sommet BFM Patrimoine. C'est la quatrième édition cette année et c'est le 21 juin prochain au Carrousel du Louvre.